Cette crise du Covid-19 aura également des conséquences économiques irréversibles pour les filières agricoles. C'est avec ces mots que la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et syndicats des jeunes agriculteurs ont tenu à alerter le gouvernement français et la Commission européenne sur l'impact de la crise sanitaire et agricole selon eux. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous l'avez compris, on va aborder ce matin les questions agricoles. Pour ce troisième rendez-vous Sud-Ouest spécial crise Covid et économie, bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Le principe est le même. Tous les mardis à 11h, on se donne rendez-vous. Vous, les lecteurs, les internautes, les mobinotes, vous posez vos questions en direct. Vous les avez peut-être déjà posées pour quelques-uns d'entre vous, car c'est bien le lien que nous voulons créer. Vous posez des questions et nous avons des experts pour vous répondre. Ce matin, trois experts sont déjà avec nous. Le premier n'est pas le moins connu. Il est le président de la Chambre d'agriculture régionale depuis 2001. Il opère sur l'ensemble aujourd'hui de la Nouvelle-Aquitaine. On va saluer Dominique Grassier, évidemment, qui est chez lui, comme tout le monde, confiné à Bénès-Marène, dans les Landes, où il est aussi président de la Chambre d'agriculture. Le second, lui aussi, une représentation agricole et régionale syndicale importante. C'est Raymond Girardi. Vous êtes à Argenton, dans le Lot-et-Garonne et vous dirigez le MoDef en Nouvelle-Aquitaine. Monsieur Girardi, merci de nous avoir rejoints. Enfin, toujours dans ce beau département du Lot-et-Garonne, on a Patrick Grisou. Vous êtes le président de la coopérative Terre du Sud. Excusez du peu, 6000 agriculteurs, 13 départements, mais surtout deux départements et demi. On en parlera peut-être tout à l'heure. Le Lot-et-Garonne, la Dordogne et une partie de la Gironde. La COP, je rappelle tout de suite, pèse 550 millions de chiffres d'affaires et vous êtes vous-même exploitant. Vous aimez bien me dire que vous êtes petit paysan. Je ne sais pas si l'expression est reconnue, mais en tout cas, elle est très jolie. Vous exploitez cinquantaine d'hectares et surtout, surtout, vous êtes dans le bio depuis 1991. Je vais commencer avec vous, Dominique Grassier. Bonjour, président de la Chambre Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que l'on parle aujourd'hui d'une crise économique dans le monde agricole ou est-ce que le mot est trop fort ? Non, non. On parle d'une crise économique dans le monde agricole, même si l'agriculture est un secteur préservé pour nourrir tout simplement la population en cette période de crise sanitaire. Et cette crise est liée au désordre occasionné par le confinement sur le marché avec l'arrêt de la restauration, que ce soit les restaurateurs, les collectifs dans les entreprises. Et le report qui a tardé à se faire est de manière imparfaite vers la consommation des ménages. Donc, c'est une crise là-dessus. Il faut séparer deux types de filières, des filières qui jouent toute l'année dans la période de confinement. Par exemple, l'asperge, la fraise, l'agneau de Pâques et les filières agricoles qui, elles aussi, souffrent soit qu'elles étaient en mauvais état avant la crise, soit qu'elles vont être frappées au prograta du temps par les marchés et les désordres du marché. Bref, l'agriculture est concernée et perd de l'argent actuellement en continuant à travailler du fait des mesures barrières et des contraintes qui se sont appliquées liées au confinement. Patrick Grisou, je le disais tout à l'heure, vous avez énormément d'adhérents, c'est plusieurs milliers d'adhérents. Est-ce que ces mots sont partagés équitablement ou est-ce que certaines filières, comme vient de dire le président Grassier, sont simplement touchées ? De manière générale, l'agriculture aujourd'hui, bien entendu, souffre comme beaucoup de secteurs d'activité économique de cette crise, même si, en effet, l'activité perdure et peut-être c'est un peu moins touché que d'autres secteurs d'activité. Ceci dit, pour les raisons que vient d'expliquer Dominique Grassier, le fait qu'aujourd'hui que la restauration, notamment, soit fermée pose un problème à certaines filières. Et en effet, certaines filières souffrent plus que d'autres de la situation de confinement que nous vivons aujourd'hui. Voilà, donc la situation est assez différente d'une filière, en effet, à l'autre. On sait, par exemple, que la filière viticole souffre énormément. Les filières de produits, on va dire, plus festifs ou qu'on retrouve dans la restauration, telles que le palmipé de Grasse, sont également plus perturbés. Par ailleurs, par contre, la production d'œufs aujourd'hui, il faudrait que nos poules prennent plus qu'elles ne prennent plus pour satisfaire le marché. Oui, c'est un peu le paradoxe. On en parlait avec Raymond Gérardi. Il y a une surconsommation de certains produits et on va peut-être même connaître, on en parlera tout à l'heure, une pénurie. Oui, Raymond Gérardi, on a beaucoup parlé la semaine dernière avec Jean-François Clédel et le président Rousset de la région Nouvelle-Aquitaine des aides aux entreprises. Est-ce que le milieu agricole, aujourd'hui, fait partie de ceux qui sont aussi en demande d'aide de l'État ? Bien évidemment, par rapport à ce qui a été dit par mes collègues, l'ensemble de l'agriculture est aujourd'hui perturbé. Alors, il y a des variations d'une filière à une autre. Mais effectivement, bon nombre d'agriculteurs sont touchés, évidemment, par cette crise du fait de la difficulté à maintenir leur activité traditionnelle, dont par conséquent, effectivement, l'agriculture aura besoin et a besoin d'aide et de soutien comme n'importe quelle activité économique telle que l'industrie, les petites et moyennes entreprises. Voilà, donc on est dans le même cadre. Et même si, depuis trois semaines, malgré tout, on a été extrêmement perturbés, nous n'avons pas dans certaines filières il y a trois semaines, un mois. Les choses sont en train de s'équilibrer un petit peu, dans la mesure où tout le monde s'adapte. Mais quand même, on supporte très durement la crise actuellement. Il y aura besoin de soutien et d'aide très rapidement pour passer le camp. Alors, justement, on avait une question d'un lecteur, un internaute qui nous a rejoint, mais qu'on a perdu. On va vous le dire, en toute franchise, en transparence, on en aura un autre tout à l'heure qu'on aperçoit. Monsieur Loucouter, qu'on va passer en deuxième question. Mais la première question, je la pose quand même, c'était Daniel Guillou. Du coup, je vais présenter pour lui l'association qu'il représentait. C'est une association nationale de seniors qui vient en aide aux entreprises. C'est ECTI, vous la connaissez, j'imagine bien. Il est membre de la délégation de Bordeaux. Il se posait justement la question de savoir, aujourd'hui, vers quel guichet, vers quel bureau peuvent se tourner les entreprises du milieu agroalimentaire qui n'ont pas été effectivement parmi les sujets abordés la semaine dernière avec nos deux précédents invités. Est-ce qu'on a un bureau unique ? Président de la Chambre régionale, peut-être M. Grassier, réponde. Est-ce que chez vous, on a un guichet unique pour ça ou est-ce que vous voulez rediriger, M. Grassier ? Oui, mais tout le monde agricole peut s'adresser à la Chambre d'agriculture et son département. Il y a des sites internet et des forums de questions avec les réponses. C'est le réseau Chambre à gris avec le nom du département et qui sert un peu de conseil pour aller chercher soit les aides d'État, soit les aides du conseil régional pour aider les entreprises dans la crise. Donc, ce guichet fonctionne tous les jours. Il a pas mal de visites. Après, dans les entreprises, il y a le monde syndical qui peut aiguiller aussi un certain nombre d'exploitants. Et dans l'agroalimentaire, que ce soit la Fédération régionale et coopérative ou l'ARDIA, peuvent également être de bons conseils. Ce qu'on peut regretter, mais ça s'est fait dans l'urgence. Ce qui n'est pas un guichet unique qui reçoive les demandes et qui traite à la fois les demandes vis-à-vis de l'État et vis-à-vis des collectivités. Et ça, ça sera peut-être à venir, notamment dans le plan de relance. Patrick Grisou, est-ce qu'au sein de vos services, plus de 1000 salariés sur la coopérative, est-ce qu'il y a aujourd'hui un service spécifique pour répondre justement comme une foire aux questions, en tout cas regarder les dossiers avec les adhérents ? Oui, alors on a, suite à l'arrivée du Covid-19, bien sûr mis en œuvre toutes les préconisations qui devaient être mises en œuvre, avec une partie des salariés qui sont en télétravail, une autre partie qui sont sur place, puisqu'on a une activité nécessaire de proximité, soit avec les adhérents, soit avec le grand public dans le cadre de la distribution. Et on a bien sûr mis en place une cellule de crise en interne qui nous permet de piloter au travers, en effet, d'une forme de questions auprès de nos salariés, toutes les questions qui se poseraient et auxquelles on doit répondre. Chez Raymond Girardi, au MoDef, dans le travail syndical, qui est le vôtre ? On a aussi une aide à porter ou vous renvoyez vers les chambres dont vous parliez tout à l'heure, les chambres d'agriculture départementales ? Bien sûr, il y a les structures, les chambres consulaires, dont la chambre d'agriculture, évidemment, qui est à pignon sur eux, si on peut dire, sur cette question qui est le réflexe naturel des agriculteurs, mais après, il y a chaque organisation syndicale, évidemment, qui essaie de jouer son rôle et d'apporter les réponses, ce que fait le MoDef actuellement, effectivement. Donc, il y a l'ensemble, même le secteur économique avec les coopératives ou autres, chacun essaie en complémentarité de l'autre, évidemment, d'apporter les réponses qu'attendent les agriculteurs et qui peuvent effectivement aider à passer ce cap difficile actuellement. Merci. On va ouvrir le micro de Lionel Lepoudère. Bonjour, Monsieur le Président, de nous rejoindre. Alors, on va se raconter comment la question est arrivée. Vous avez tout simplement et anonymement presque posé une question et on a découvert ensuite que vous étiez le président Invest in Bordeaux. Quand j'ai vu votre nom, on a sursauté. Une question, justement, Invest in Bordeaux, peut-être résumer ce que c'est pour armer important de développement de l'économie sur l'agglomération bordelaise. Est-ce qu'on doit être surpris de vous voir arriver sur les questions agricoles et puis on passera à votre question après ? Pourquoi ce souci ce matin ? Alors, Monsieur Lepoudère, on a un problème de micro, si vous m'entendez. Je pense que vous avez votre micro qui est en muet. Alors, on va revenir vers nos invités et on va revenir vers vous, Monsieur Lepoudère, parce qu'on ne va pas vous perdre pour autant. Réglez ça avec la technique. Sur la question qu'on posait tout à l'heure sur la différence entre les filières, messieurs, on a lu récemment dans les colonnes de Sud-Ouest de l'Aute-et-Garonne, par notre agence de l'Aute-et-Garonne, mais dans les pages générales de Sud-Ouest, que Raymond Girardi s'inquiétait d'une possible pénurie de certains produits. J'aimerais bien votre regard avant qu'il nous développe cette idée. Patrick Grisou, est-ce que vous inquiétez vous aussi de pénurie possible ? Elle pourrait être, elle pourrait arriver en effet sur certains produits et elle soulève là un sujet plus global qui est l'indépendance alimentaire de notre pays. Et en effet, on peut imaginer que certains produits qui étaient massivement importés ont pu se manquer de pénurie. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais cette crise doit en tout cas nous faire poser très clairement la question de l'indépendance alimentaire et de ce qu'il faut mettre en œuvre pour l'assumer. Et puis certainement apprendre aussi à nos concitoyens à gérer ce genre de situation de crise où on a vu très clairement un afflux d'achats parfois, à mon avis, démesurés de la part de certains consommateurs qui pouvaient créer une forme de pénurie. Je pense que c'est une démarche collective que nous devons mener à la fois pour préserver une indépendance alimentaire et deux aussi de comportement du consommateur à mettre à d'oeuvre. Avant que Dominique Crassier réponde à cette question, Raymond Girardi, développez vos arguments qui font que vous êtes, on ne va pas dire inquiet pour faire peur aux gens, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous craignez effectivement cette pénurie ? Écoutez, on est au cœur du sujet, si on peut dire, en matière d'agriculture et de couverture des besoins alimentaires qui étaient évoqués à l'instant. Finalement, je crois que les choses sont assez simples. Il y a des éléments objectifs aujourd'hui qui nous amènent à penser qu'effectivement, on peut être pour certaines productions, et pour une majorité d'ailleurs, un risque de pénurie, même si aujourd'hui on a les premières prémices, et notamment dans le domaine des fruits et légumes. En clair, il y a 30-40 ans, la France était autonome en matière de production agricole et couvrait l'ensemble des besoins. Et petit à petit, la politique agricole qui a été menée depuis ces 30 ou 40 ans fait que les producteurs français ont été mis en concurrence dans tous les domaines avec les productions d'autres pays et parfois à l'autre bout de la planète. Ce qui fait que, prenons par exemple le cas des fruits et légumes, on produisait suffisamment pour couvrir nos besoins il y a quelques dizaines d'années, et aujourd'hui on ne produit qu'environ 55% de nos besoins. Il n'y a pas besoin effectivement de théoriser énormément sur le sujet, sachant que les producteurs français ne peuvent pas produire suffisamment pour couvrir les besoins alimentaires, et que les importations aujourd'hui sont indispensables pour arriver à couvrir ce besoin. Alors comme la crise sanitaire que l'on vit est une crise internationale, et que les pays qui exportent massivement vers la France sont aussi touchés, pour ne pas citer l'Espagne, dans l'Union européenne, ou le Maroc par exemple, fait qu'inévitablement il y aura des difficultés à équilibrer effectivement l'offre et la demande. Donc on va vers un risque de pénurie et parfois sensible. Alors on n'est pas aux portes de la famine en France, mais de pénurie également, sachant que par rapport à la crise sanitaire, par exemple les fruits et légumes sont indispensables pour pouvoir effectivement permettre au corps humain de résister, de par les vitamines, tout ce qui est apporté par les fruits et légumes, notamment pour résister encore plus à la maladie. Donc ces éléments font qu'effectivement on a des risques graves, et ça pose immédiatement la question, et je présume qu'on va y venir, à quelle agriculture pour demain ? Ce que la France et les paysans français produisaient hier, est-ce qu'ils peuvent le faire aujourd'hui ? Je crois qu'effectivement les paysans sont prêts à relever le défi, et on peut couvrir les besoins alimentaires parce que c'est une question majeure. Dominique Grassi, est-ce que vous partagez cet avis ou est-ce que vous le modérez ? Oui, je partage cet avis, mais la cause de la baisse, notamment à laquelle fait allusion Raymond Girardi sur les fruits et légumes, c'est la distorsion de concurrence qui existe depuis quelques dizaines d'années, avec une libéralisation des marchés et une généralisation du moins de dix ans sur le marché, avec des gestions par les prix. Alors c'est sûr que le paysan français, le producteur français, qui produit avec des contraintes toujours supérieures à celles qu'on voit dans d'autres pays exportateurs, est défavorisé. Et petit à petit, on perd des parts de marché, la production française perd des parts de marché, y compris en France. Je crois que c'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. Et si cette crise pouvait faire prendre conscience du risque qu'on prend à être trop dépendant de l'extérieur en matière d'un certain nombre de produits, qu'on peut très bien faire avec une qualité sanitaire, une qualité organoleptique, un bilan carbone beaucoup plus faible en France, et bien je crois que là, c'est toutes les réflexions qui doivent être engagées aujourd'hui dans la relance de l'agriculture, l'indépendance agricole de la France et de l'Europe. Voilà, c'est un élément déclencheur, j'espère, à une prise de conscience générale pour que la production agricole française, qui est la plus sûre du monde, il faut le rappeler, puisse être remise à sa place sur tous ces marchés-là. Donc, à chaque crise, il faut savoir tirer les enseignements. J'espère que cet enseignement-là ouvrira la porte à une relance d'un certain nombre de filières françaises qui, aujourd'hui, souffrent par rapport à ces concurrences déloyales venant de l'étreinte. On va rebondir sur cette suggestion du président de la Chambre régionale et du modèle. On va dire à nos lecteurs et aux internautes qui nous regardent, poser des questions, réagir. Est-ce que vous êtes prêts à acheter plus français et plus de produits agroalimentaires de France dans cette période ? Est-ce qu'on peut faire une parenthèse sur cette raison peut-être encore plus technique avec vous, Patrick Grisou ? Est-ce qu'on ne va pas avoir une pénurie parce qu'on manque en ce moment de main-d'oeuvre et que des travaux agricoles qui ne devraient avoir lieu en ce moment dans les plannings n'ont pas lieu ? Où est-ce qu'on a réglé ce problème et qu'on est aujourd'hui à jour ? Alors, régler clairement, non, parce qu'on fonctionne la plupart du temps avec des effectifs plutôt réduits. Mais malgré tout, la production est assurée aujourd'hui, est assurée de façon correcte. On a eu quelques craintes, en effet, il y a quelques semaines, au départ d'ailleurs de la crise que nous vivons, de vraies pénuries de main-d'oeuvre, notamment pour récolter toutes les productions qui arrivaient à maturité à la saison où nous sommes. La solidarité a joué, alors solidarité, malgré tout, salariale, puisque les gens ont trouvé des emplois et ont pu récolter à peu près normalement tout ce qui doit être récolté. Donc, cette crainte-là, si elle n'est pas totalement levée, en tous les cas, on y a répondu et le défi a été relevé. Dans un contexte, je le précise malgré tout, où nous sommes une région, et on peut s'en réjouir, si on peut dire comme ça, qui est pour le moment, en tout cas, un peu moins touchée que d'autres régions. Donc, on n'a pas eu trop de contraintes, notamment liées à des arrêts maladie qui auraient été liés au Covid-19. Mais globalement, aujourd'hui, l'activité se déroule à peu près normalement à effectif réduit. Raymond Girardi, sur cette question, est-ce que vous vous inquiétez justement de travaux non faits dans les délais qui pourraient nous retarder ou nous bloquer certaines productions ? – Bien sûr, au travers de la crise, cette question également est posée de la main-d'œuvre saisonnière, bien sûr, qui est récurrente. Ce n'est pas que cette année, ça n'existe plus les années, mais bien sûr, encore plus durement actuellement. Donc, il peut y avoir, et il y a dans certaines entreprises, un problème de main-d'œuvre pour les cueillettes, puisque ce que nous cueillons aujourd'hui, c'est ce qui a été semé en début d'an mai ou à l'automne dernier. Donc, il faut faire face et arriver à récolter aujourd'hui. Et puis, il y a la question de ce qui est en train de s'ensemencer ou de se planter actuellement, avec des problèmes de plant, avec des problèmes qui sont posés globalement, et qui fait qu'effectivement, on peut avoir quelques difficultés à pratiquer l'agriculture et les surfaces traditionnellement semées dans notre région et partout en France, et qui peut provoquer à terme, effectivement, ce risque de manque. Mais il n'en reste pas moins que c'est l'occasion de poser la question et de bien dire haut et fort, si on peut dire ainsi, que les agriculteurs français actuels sont prêts à relever le défi et qu'il faut effectivement qu'ils puissent, et je suis très heureux d'avoir écouté Dominique Grassier, qui rejoint les positions du MoDef quant à l'autosuffisance alimentaire, effectivement, que nous mettons en avant depuis des années et qui nous a amenés à cette situation dramatique. Personne ne pouvait imaginer une crise internationale de ce type, mais toujours est-il que l'épée de Damoclès, on l'avait sur la tête depuis 30 ans maintenant, et il faut rectifier le tir et faire qu'effectivement, on puisse arriver à couvrir ses besoins. Mais doit être réglé la question, et je dis effectivement, et Dominique Grassier l'a évoqué, de la concurrence déloyale. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, si on reste dans ce même cadre de marchandisation et de globalisation de la production au niveau international, on continuera de se trouver confronté à ces pays qui ont des conditions sociales, évidemment, différentes que la nôtre. Donc, on ne peut pas rester dans ce cadre-là. Donc, il faut avoir repensé l'agriculture de demain pour couvrir les besoins alimentaires en France, et ça, c'est possible. Mais en même temps, la concurrence internationale libre et non faussée, comme dit le traité européen, ne peut pas être appliquée en matière agricole. Il faut qu'il y ait une exception agricole. Alors, j'ai vu la moustache de M. Grassier frémir un peu quand on a dit qu'il allait rejoindre le mouvement syndical que vous représentez, M. Gérard. Je le dis amicalement. Oui, bien entendu. Ça rejoint une question, Dominique Grassier, qui est posée. Elle n'est pas avec nous. Elle s'excuse, elle ne pouvait pas être avec nous. Une élue de Charente-Maritime, c'est Katia Bourdin, elle est conseillère régionale écologiste. Elle demande, même si la région, elle le dit, est déjà en train de faire une feuille de route importante. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que vous avez un rôle, justement, pour accompagner les agriculteurs qui vont peut-être vouloir changer de modèle après cette crise ? Oui, mais on a un rôle dans toutes les adaptations de marché. Il faut souligner que l'agriculture, avant la crise, a abordé et a pris à bras le corps le projet Néotera défendu par le Conseil régional d'adaptation de l'agriculture. Il faut quand même savoir que les agriculteurs sont prêts à bouger, à s'adapter en permanence. Vous voyez, depuis le début de la crise, l'ingéniosité. Il y a eu une période floue de quelques semaines, de deux semaines exactement, grosso modo, après le début du confinement, avec les désordres sur les marchés et découlement des produits agricoles. Aujourd'hui, Patrick Rizou l'a dit, ces désordres n'y a pas dit. Il y a une énergie agricole, une volonté de s'adapter à la société d'aujourd'hui et à des conditions de production qui sont en attente avec les consommateurs. Mais l'alimentation, il n'y a pas uniquement les agriculteurs. Vous avez les agriculteurs, les industries agroalimentaires et les distributeurs. Et je crois que là-dessus, il faudrait partager un projet commun. On a eu, il y a quelques mois, des états généraux de l'alimentation qui n'ont rien donné en termes de revenus agricoles, qui n'ont rien donné en termes de pratiques non plus ou très peu de choses. Aujourd'hui, ces états généraux de l'agriculture qui pouvaient sembler un peu utopiques pour certains, c'est exactement la voie qu'il faut retrouver. Donner sa chance à la production française. Être exigeant en termes de qualité, en termes sanitaires, bien sûr. Il faut satisfaire le consommateur et les attentes sociétales. Mais rémunérer l'agriculteur, lui donner les moyens d'investir dans ce changement. Et les agriculteurs, en adoptant par exemple Néotera l'année dernière, au mois de juillet, la première filière économique de la région et la première à adopter Néotera, qui remet en cause un certain nombre de choses. Les agriculteurs sont chaque fois prêts à se remettre en cause pour satisfaire leur marché, pour satisfaire la consommation et pour satisfaire le citoyen. Et je crois que là-dessus, il faut qu'on soit très clair. L'agriculture a besoin de moyens pour la relance et pour s'adapter à ce qui change aujourd'hui. Ça ne change pas tout d'un coup avec cette crise, mais cette crise, elle sert de prise de conscience des problèmes posés par la non-résolution des problèmes qui se sont accumulés sur les coûts de production et sur les contraintes de production en agriculture française. Il faut en sortir au pays et donner sa vraie chance aux agriculteurs français sur tous les marchés. Elle sera peut-être un accélérateur, c'est ce qui est signalé par un lecteur qui d'ailleurs envoie son courage aux agriculteurs en cette période difficile. Merci pour tous vos efforts. Je pense que ça va faire plaisir aux gens qui sont avec nous. Il y a les agriculteurs, mais je voudrais qu'on parle aussi des salariés agricoles qui sont sur les exploitations, qui sont au travail, qui respectent les gestes barrières et qui sont dans les équipes de production. Ce dont a parlé Patrick Grisou tout à l'heure, il n'y a pas que les agriculteurs. Il y a tout ce qui entoure les agriculteurs, les services à l'agriculture, les salariés agricoles qui font preuve de beaucoup de détermination pour relever le défi comme on nous a demandé de relever. Alors, vous en parliez, l'adaptation, la façon de consommer autrement. On a une question, on est en Charente-Maritime, on va être dans les Pyrénées-Atlantiques. Il y a Manuel Sengaritz, qu'on salue, un internaute qui pose une question très précise. Allez-vous pouvoir privilégier les circuits courts en ce qui concerne la distribution ? On voit que les circuits courts, aujourd'hui, sont très à la mode et se développent très vite. Est-ce qu'on va pouvoir en tirer des leçons et est-ce qu'ils ont besoin d'aide ? Là, je parle d'aide de tous les milieux que vous représentez, peut-être même de l'État, M. Grisou ? Bien entendu, mais à l'image de ce que disait Dominique Graciel-Estan, je veux dire, le Covid-19 peut être un accélérateur, en effet, sur un mouvement de fonds qui s'est installé depuis quelque temps, tant sur le modèle de production et le mode de production. Et on parlait là de nouvelles modalités de production pour les agriculteurs auxquels ils s'adapteront. Mais il y a aussi, en effet, les modes de distribution qui peuvent être le demand des circuits courts, mais qui ont déjà démarré depuis quelques années. Et en effet, les coopératives ont parfaitement leur rôle à jouer dans la distribution sous forme de circuits courts. En ce qui concerne Terre du Sud, nous avons mis en place depuis quelques années dans nos magasins, le grand public, le gamme vert, ce qu'on appelle des corners alimentaires qui sont devenus des vrais espaces alimentaires aujourd'hui et qui connaissent un franc succès avec nos produits de la coopérative. On est bien donc là dans un modèle de circuit court. Et puis, le circuit court n'est pas, à mon avis, uniquement une vente directe que l'on peut opérer sur les marchés ou dans les magasins que l'on pilote, mais aussi avec la grande surface avec qui nous devons réduire les circuits de commercialisation pour être au plus près de la production et de la relocalisation de la production. Alors, toujours dans cet effort, malheureusement, on n'a toujours pas retrouvé le son pour M. Le Pouder, Lionel, que je chale lui. On vous reprendra la semaine prochaine aussi avec les banquiers, et M. Le Pouder, je sais que les questions sont pertinentes. Je vais me faire votre porte-parole. La question est simple, monsieur, elle s'adresse à vous. Je rappelle donc que c'est le président d'Invest Bordeaux qui la pose, donc c'est-à-dire qu'il y a une structure qui pourrait certainement réfléchir avec vous à gagner en autonomie alimentaire, puisque c'est son idée, M. Le Pouder, elle dit comment on peut faire pour être meilleur sur notre indépendance alimentaire et que pourrions-nous faire, nous, pour avancer avec vous sur ces sujets ? M. Grassier, qu'est-ce qu'on peut attendre aujourd'hui, justement, de l'industrie en général ? Et pour vous aussi, M. Grisou, comme aide. Allez-y, M. Grassier. On sait, par exemple, M. Gérard dit qu'on est en train de manquer, par exemple, de barquettes et de cajots fabriqués en Inde et en Chine. On ne parle même plus des produits, on parle de l'emballage. Est-ce que ça fait partie des choses qu'il faudrait régler à l'issue de cette crise ? Oui, mais je crois que l'agriculture est demandeur de fonds de garantie pour aborder sa transformation pour les années qui viennent. On a besoin... On est un secteur d'économie qui a des rotations de capitaux très, très lentes et on est demandeur de moyens et de modèles d'accompagnement de l'investissement différents de ce que l'on connaît classiquement. Donc, je crois qu'aujourd'hui, en dehors des demandes faites sur les années blanches et ainsi de suite liées à la crise, on a besoin de travailler sur toute l'ingénierie financière de la transformation de l'agriculture. Encore une fois, il faut que le produit et que l'agriculteur puisse gagner sa vie directement avec la valorisation de son produit, ce qui n'est pas toujours le cas dans certaines filières et ça, c'est dommage. Mais il faudra aussi que le changement de l'agriculture soit accompagné financièrement avec des outils nouveaux, une ingénierie financière innovante qui permette à les agriculteurs d'investir sur le long terme, d'obtenir leur système d'exploitation, sachant que les résultats de ces initiatives d'adaptation ne sont pas du jour au lendemain. La conversion en agriculture biologique, ça prend plusieurs années, tout ce que l'on fait ou que l'on peut faire sur l'énergie renouvelable, l'autonomie énergétique, sur la valorisation et le développement des protéines qui manquent d'ailleurs aujourd'hui parce qu'on est très tributaire de l'importation, mais tout ça, c'est des changements qui doivent s'inscrire dans le temps avec un accompagnement financier dans le temps. Mais par pitié, il faut que les agriculteurs faites confiance aux agriculteurs, ils sont prêts à changer et il faut accompagner ce changement des agriculteurs. Il est fait dans leur tête, il reste à le transformer au niveau économique et avec l'accompagnement de l'investissement. Et ce sera tout l'objet du plan de relance qui veut mettre en place le Conseil régional dans les mois qui viennent. L'agriculture est relativement absente des mesures de crise qui s'adressent bien sûr à ceux qui ont zéro chiffre d'affaires. Il y a beaucoup d'artisans, beaucoup de restaurants plus prioritaires que nous sans doute, mais dans la relance, il y a le bâtiment, l'agriculture et quelques secteurs comme ça qui méritent en fait d'avoir les moyens et qu'on leur donne la chance de relever les défis qui sont prêts à relever. Et là, je pense qu'on a besoin de beaucoup de conseils et plus que de conseils, beaucoup d'innovation dans le portage des investissements, dans le portage des garanties et dans les outils financiers qui s'adresseront aux agriculteurs et à l'agroalimentaire dans les années à venir. Très bien. On fera conclure aussi, M. Gérardier Grisou. Je garde deux questions. Une pour vous, M. Grisou. Elle vient de Delphine, direct sur les réseaux sociaux. Elle nous suit sur Facebook. Les frontières vont-elles s'ouvrir pour les saisonniers étrangers ? J'imagine que les coopératives aussi importantes que la vôtre doivent étudier aussi cette question en matière de main-d'oeuvre. Qu'en est-il aujourd'hui ? En tant que coopérative, on ne fait peu appel à de la main-d'oeuvre saisonnière étrangère. Elle est surtout présente sur les exploitations récoltes pour les travaux notamment de récoltes. Et en effet, ça a été une des problématiques que nous avons rencontrées notamment sur des productions saisonnières comme la fraise où on a eu un contingent de travailleurs de nos pays voisins qui pouvaient venir sur le territoire et qui a posé un problème de main-d'oeuvre. Mais oui, en effet, on travaille de façon significative avec des travailleurs de nos pays voisins. Allez, une question de Nico du Périgord et on voit que la localisation va vous permettre de mieux comprendre la question. Que va devenir l'avenir de la production du foie gras ? Peut-être vous, M. Grisou, on sait que c'est une grosse activité et même M. Grassier qui est vice-président d'une autre coopérative. Alors, l'activité foie gras au même titre que tous les produits que l'on retrouve très souvent sur la carte de nos restaurateurs, elle est forcément perturbée par justement l'arrêt de la restauration. Et donc, aujourd'hui, c'est en effet une activité qui souffre énormément de la situation de crise et que nous vivons aujourd'hui. Donc, ce qu'elle deviendra, j'espère bien en tous les cas que lorsque l'activité de la restauration aura retrouvé un rythme normal de fonctionnement, on trouvera de nouveau un débouché naturel à ces produits-là qui restent des produits festifs et qui sont donc perturbés. Au même titre d'ailleurs que le champagne ou le vin que je citais tout à l'heure, qui, voilà, au quotidien, on va dire, un consommateur, lorsqu'il va faire ses courses, n'achète pas naturellement du foie gras dans la période que nous traversons aujourd'hui. Donc, forcément, qu'on est perturbé. Mais il n'y a pas de raison qu'on ne retrouve pas une activité normale à terme. Alors, ce consommateur, justement, une question peut-être pour vous, Raymond Girardi. On a Happy Roquefort, excusez-nous, c'est les pseudonymes de nos internautes, qui nous invite à rééduquer le consommateur. Il faut qu'il apprenne à payer le prix de l'alimentation plutôt que de courir, acheter le dernier iPhone. On n'a rien contre iPhone. On est content d'en avoir qu'on en a et qu'on peut en avoir. Qu'est-ce que vous pensez de ce mot rééducation du consommateur ? Et ça sera aussi le mot de conclusion pour Dominique Gracier. Est-ce qu'on est dans un moment propice à rééduquer nous-mêmes nos actions de consommateurs ? Bien sûr que les pratiques des consommateurs sont à revoir. Et depuis aussi une trentaine d'années, la part du budget d'une famille pour la question des achats de l'alimentation s'est effondrée pour être tombée à quelques pourcents aujourd'hui. Donc très certainement que cette question se pose. Mais il n'en reste pas moins que la question se pose aussi des marges de la grande distribution. C'est-à-dire qu'une meilleure rémunération de prix agricole pour les agriculteurs bien sûr passe aussi sur une marge raisonnable des distributeurs. quand un produit tel que la tomate est vendu 1 euro au producteur et qu'on la retrouve à 3 euros ou 3,5 euros dans les gros centres de consommation par exemple le bassin parisien se pose quand même la question des marges. Et je pense qu'effectivement ces marges abusives doivent cesser puisqu'il y avait un encadrement des prix qui a été supprimé en 1986 à date pas d'hier qui permettrait de contrôler. Donc ces marges je crois qu'il faudra dans la révision d'ensemble du schéma si on peut dire venir à nouveau sur cette question mais il n'en reste pas moins qu'effectivement les consommateurs doivent peut-être réfléchir aujourd'hui de la part supplémentaire qu'ils devront mettre dans l'achat des biens d'alimentation d'autant plus que la production française et ça a été évoqué tout à l'heure est d'une qualité exceptionnelle on est sûrement un des pays au monde qui respecte au mieux les règles voilà il y a le bio qui a été évoqué tout à l'heure mais aussi l'agriculture raisonnée et puis la qualité on ne peut pas comparer aujourd'hui une fraise d'Espagne et une fraise en France évidemment c'est deux produits totalement différents donc il y a parfois évidemment une différence de prix et moi je voudrais revenir sur un aspect également qui est la relocalisation des productions les circuits courts voilà parce que c'est une question essentielle et qui résoudra bien des problèmes la crise que l'on vit aujourd'hui est liée à la mondialisation des échanges et à la circulation des marchandises d'un bout de la planète à l'autre donc par conséquent si aujourd'hui en matière de production agricole on produit français et on consomme localement ou à l'intérieur du pays mais ce sera aussi une solution pour limiter les risques de crise que l'on connaît actuellement voilà donc que chaque pays produise au mieux ce qu'il a besoin est aussi une solution à apporter aux futures crises donc on voit que c'est un problème d'ensemble il y a la résolution de la question de l'agriculture des besoins alimentaires mais aussi de la marchandisation mondiale c'est pour ça que je disais tout à l'heure il doit y avoir une exception agricole au sein de l'OMC l'Organisation Mondiale du Commerce l'agriculture était une exception il faut y revenir parce qu'on ne peut pas appliquer les mêmes règles pour la nourriture comme pour les médicaments d'ailleurs pour les médicaments aussi c'est fondamental que pour tous les autres produits comme les masques aussi c'est un autre sujet comme les masques c'est invraisement si ce n'était pas aussi dramatique que la question des masques on dirait c'est un gag que la France ne soit pas capable de produire suffisamment de masques pour se protéger c'est assez invraisemblable donc il faut investir massivement dans l'agriculture et j'ai vu que le président des Etats-Unis annonce 20 milliards pour son agriculture nous la France mettait 5 milliards pour installer des dizaines de milliers d'agriculteurs pour développer la production locale je crois qu'effectivement c'est un challenge et il ne faut pas parce que vous savez les élus politiques depuis 30 ou 40 ans ont la mémoire courte si on règle le problème de la crise actuellement il ne faudrait pas qu'ils oublient dans quelques semaines ou dans quelques mois qu'il faut repenser l'agriculture et l'autonomie alimentaire de la France tout à fait quand vous parlez vous savez de quoi vous parlez puisque je crois que vous avez été longtemps un élu municipal oui bien sûr tout à fait monsieur Lepoudère j'ai bien reçu votre message on va préciser effectivement si ça n'a pas été clair je suis vraiment désolé mais effectivement la stratégie qui vous concerne avec Bordeaux Invest englobe la filière alimentaire agricole on sera ravis d'en reparler avec vous dès qu'on aura réglé ce souci de son ça ne sera pas aujourd'hui Dominique Grassi on parlait d'éducation du consommateur je pense qu'il est important et ça sera votre mot de la fin et on va conclure cette belle rencontre avec ces mots vous êtes en train de mettre en place un salon on va dire virtuel qui justement pourra peut-être éduquer les gens à mieux connaître les produits agricoles et l'agriculture c'est quoi ce son de l'agriculture qui n'aura cette année pas lieu mais qui aura lieu sur nos écrans oui mais ce retour des consommateurs très souvent directement sur les exploitations pour acheter des produits frais par exemple a donné l'occasion de dialoguer entre la société et l'agriculteur et c'est un des bénéfices de cette crise à chaque chose malheur est bon mais on a eu affaire à des consommateurs qui venaient sur les exploitations en grand nombre et très attentifs aux problèmes agricoles pour nous féliciter aussi on est passé de l'agribashing à une autre attitude mais l'agribashing doit être derrière nous il y a des agrosolutions que l'on met en place on le voit pendant la crise sanitaire on peut le voir sur l'emploi on peut le voir sur l'économie sur le développement rural alors ce salon monsieur Grassier par rapport à cette sortie de crise on n'a pas pu tenir le salon d'agriculture de Bordeaux qui était la semaine agricole au parc des expositions en le faisant concrètement et on a transformé cette semaine en semaine de communication agricole agriculture société qui aura lieu à la mi-mai et qui va lancer un projet c'est faire en sorte que les agriculteurs dialoguent avec la société expliquent leur métier expliquent les réalités de leur métier les enjeux qu'il y a à soutenir l'agriculture et je crois que ce projet j'invite tout le monde qui soit agriculteur ou simple citoyen à le rejoindre ce projet est quelque chose de nouveau et l'agriculture je terminerai par là ne peut pas continuer à vivre caché il faut que l'agriculture s'explique par rapport aux citoyens explique ses intentions exige des moyens pour se transformer et répondre aux attentes sociétales et tout ça ça passe également par la prise en charge de la communication par les agriculteurs eux-mêmes vis-à-vis de l'ensemble de la société ce que l'on proposera dans la semaine de l'agriculture Nouvelle Aquitaine à la mi-mai on aura l'occasion d'en reparler c'est clair de ce sujet comme plein d'autres l'agriculture on ne l'oubliera pas on en reparlera merci messieurs c'était très masculin et on fera en sorte aussi de trouver un peu plus d'équilibre dans nos prochains débats le prochain sera encore deux hommes c'est mardi prochain 11h on parlera des aides bancaires et du rôle des banques aujourd'hui dans cette crise du Covid donc rendez-vous dès maintenant sur la page sud-ouest.fr et TV7 ces images vont être remises à disposition vous pouvez les re-regarder vous pouvez déjà poser vos questions pour notre prochaine rencontre qui aura lieu mardi à 11h on aura deux invités messieurs Dupuis et Jé qui représentent les banques et toutes les banques présentes sur la place de Nouvelle-Aquitaine merci à toutes merci à tous de nous avoir suivis merci à nos invités on vous donne rendez-vous sur sud-ouest.fr pour rester informé tout au long de la semaine et sur TV7 tous les jours aussi merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada